Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la désactivation d'encre. Hier, je vous ai expliqué ce qu'étaient les ancrages. Et c'est le lien entre une sensation physique ou un stimulus extérieur et une réaction émotionnelle et physiologique. Alors je vous avais expliqué qu'il était possible d'avoir des ancrages positifs, de se créer soi-même des ancrages positifs, et qu'il est possible d'avoir aussi des ancrages négatifs, des choses qui nous amènent dans un état émotionnel négatif. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment désactiver un ancrage négatif. Alors la première étape, c'est d'abord de trouver un ancrage négatif à désactiver. Ça peut être une personne, ça peut être un lieu qui vous fait vous sentir mal à l'aise quand vous y allez, ça peut être une situation. Lorsque vous avez choisi, pensez à ce lieu, à cette personne ou à cette situation, et ancrez-la rapidement avec votre main, par exemple en serrant le pouce et l'index de la main gauche. Pour ancrer cette sensation, il n'est pas nécessaire de faire vraiment bien comme on a fait hier avec une ancre positive. Ancrez rapidement en serrant le pouce et l'index, puis relâchez. À présent, vous avez créé une ancre négative, et c'est cette ancre négative qui va être possible de désactiver. Alors pour désactiver cette ancre négative, vous allez utiliser une ancre positive plus puissante, plus intense, qui va désactiver cette ancre négative. C'est comme si on passait au rouleau compresseur sur l'ancre négative avec une ancre positive. Donc pour ça, vous prenez une ancre positive, ou vous la recréez, par exemple avec le pouce et l'index de la main droite. Vous pensez à des situations qui vous apportent du bien-être, à l'état de bien-être, ou à l'état de calme, ou à un état positif, de joie par exemple, que vous voudriez avoir. Vous pensez à cette situation, vous sentez que cette émotion monte, et quand elle est au niveau maximum, vous créez cette ancre, comme on a fait hier. Puis pour désactiver l'ancre négative, vous allez utiliser l'ancre, activer cette ancre, faire revenir toutes les émotions positives, les amplifier, puis très rapidement désactiver l'ancre négative en serrant rapidement, puis en relâchant la main gauche. Et vous gardez pendant tout ce temps-là la main droite avec l'ancre positive activée. Donc la première étape, c'est d'abord de créer l'ancre négative à désactiver. La deuxième étape, c'est d'utiliser l'ancre positive, de la faire la plus puissante possible, de l'amplifier au maximum, puis de la garder, d'activer rapidement l'ancre négative, puis la relâcher, tout en maintenant l'ancre positive activée. Puis vous relâchez l'ancre positive et vous repensez à la situation que vous vouliez désactiver au début. Si vous constatez qu'effectivement ça a fonctionné et que la sensation négative n'existe plus quand vous repensez à cette situation, c'est que le processus a fonctionné et vous pouvez passer à autre chose. Si vous sentez qu'il y a encore un malaise ou que la sensation négative n'est pas totalement désactivée, alors vous pouvez reprendre le processus depuis le début et recommencer cette désactivation d'ancre jusqu'à ce que vous constatiez qu'effectivement vous pouvez repenser à cette situation ou à cette personne ou à ce lieu sans pour autant avoir de sensation négative. Ça devrait être au minimum au neutre, au mieux dans une sensation positive. Tester, ça peut marcher très bien pour certaines situations et moins bien pour d'autres. Expérimentez, voyez pour vous-même dans quelle situation ça fonctionne et dans quelle situation ça ne fonctionne pas aussi bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la au maximum pour en faire profiter vos amis. Abonnez-vous à la page YouTube ou mettez j'aime à la page Facebook. Et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire vos remarques, vos questions pour que je puisse développer dans une prochaine vidéo et répondre à toutes ces questions. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada